Bonsoir, les orages se terminent enfin, ils s'évacuent par les frontières de l'Est, l'Est du pays où ils ont encore été violents aujourd'hui. Vous découvrez ces images en fin de journée du côté de Chambéry en Savoie avec de la grêle, mais aussi de puissantes rafales de vent. La station a mesuré 126 km à l'heure et puis regardez, c'était une heure plus tôt à Saint-Hilaire-du-Rosier en Isère avec la même cellule orageuse. On mesure la puissance de ces rafales de vent pour demain, un temps radicalement différent, beaucoup plus calme avec le soleil qui va s'imposer. Certes à l'aube, pas mal de brumes et de brouillards présents entre le sud-ouest et la Bourgogne ou en direction des côtes de la Manche. Mais dans l'après-midi, ils vont se dissiper, on retrouvera un temps très ensoleillé avec seulement quelques cumulus de beau temps, peut-être une averse pour les Alpes-Suisses et puis une témistre à l'étramontane qui vont souffler dans leur domaine. Les températures vont se rafraîchir pour la nuit prochaine, il fera souvent entre 11 et 15 degrés à l'aube, néanmoins encore 22 pour Nice. Et l'après-midi, une chaleur modérée va s'installer avec en moyenne 25 à 28 degrés, on ira jusqu'à 32 de Perpignan jusqu'à Nîmes. Le week-end avec un grand ciel bleu prévu pour la journée de samedi, quasiment pas de nuages, des températures de plus en plus chaudes. En moyenne, 28 à 31 degrés, on ira jusqu'à 34 à Perpignan. Dimanche, grand ciel bleu à nouveau sur la plupart des régions, avec néanmoins des entrées maritimes qui vont gagner le Pays-Basque en cours d'après-midi. C'est là qu'il fera le plus frais, 24 à Biarritz. Mais ailleurs, il faut compter sur de fortes chaleurs avec en général entre 30 et 33 degrés. La chaleur va s'atténuer pour la journée de lundi, mais globalement, le temps restera sec et largement ensoleillé. Toujours des conditions ensoleillées mardi, un peu plus de nuages pour le nord du pays, des températures chaudes mais sans excès. Encore une chaleur estivale pour la journée de mercredi, mais un front pourrait tenter d'arriver par la Manche avec des nuages et quelques gouttes. Et on retrouverait quelques ondées pour jeudi du sud-ouest aux frontières de l'est. On en reparlera bien entendu dans nos prochains bulletins. Et on va terminer avec une magnifique photo dans le département du Lot-et-Garonne. C'était hier soir au moment d'orage violent, avec ici un impact de foudre qui est tombé à seulement 1,5 km de la prise de vue. Superbe photo signée Sylvain Chamouleau. Demain, vendredi 23 juin, nous fêterons la Sainte Audrey. Bonne soirée et à demain.